bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la onzième partie on va faire les techniques d'engin au massue j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti avec la suite d'abord on va commencer avec une massue donc on va la faire tourner en arrière faut bien la tenir entre les deux doigts et laisse la boule tourner 20 fois faut pas bouger le bras faut juste tourner le poignet le but c'est d'aller le plus vite possible maintenant la moucheuse main avec le train faut bien laisser la boule 20 fois aussi le bras doit pas bouger comme ça il doit juste rester loin du corps c'est juste le poignet qui va tourner maintenant on va faire la moucheuse main en avant tous les éclaircifs faut le faire 20 fois maintenant on va faire une main qui va en arrière et une main qui va vers l'avant maintenant on va changer celle-là va en arrière et celle-là va en avant maintenant on va faire une main vers le haut vers le bas vers le haut vers le bas vers le haut vers le bas la massue doit bien être contre le bas elle ne peut pas faire ça je ne vais pas serrer la massue parce que sinon elle va faire ça et il faut bien que ça soit contre le bras donc on va faire la barreau et maintenant on va on va tenir la boucle comme ça avec deux doigts et on doit bien la laisser aller maintenant on va faire la même chose à la gauche main d'abord en haut c'est juste le poignet qui doit bouger il ne faut pas trop la serre parce que sinon vous n'arriveront pas à la fin de tourner maintenant en bas donc ce n'est pas de la même manière qu'on doit tenir là c'est juste ces deux doigts-là et en haut c'est les deux doigts-là donc pour pousser la massue il faut pousser comme ça la massue voilà et en bas hop et puis en haut comme ça en haut en haut en haut maintenant on va faire en haut en haut en haut en haut voilà en haut en haut en haut en haut en haut Maintenant, on va faire avec les deux en même temps. Maintenant, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va faire devant. C'est un peu plus compliqué. Il faut faire une main qui va en haut, qui fait un tour vers le haut, et puis elle va faire un tour vers le bas. Et l'autre main doit la suivre. Comme ça. Maintenant, on va faire avec les massus. Hop, un tour en haut, un tour en bas. Et la massue là-dessus, un tour en haut, un tour en haut, un tour en bas, un tour en bas. Et après, on va de plus en plus vite, et après, on va faire un tour en bas. Les poignets doivent bien rester connu. Maintenant, on va faire comme ça. Donc, avec les massus, on va faire un sur le côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté, et l'autre va la suivre. Donc, avec les massus, ça fait comme ça. Un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté. C'est toujours entre les deux doigts. Et on va faire un côté, l'autre côté. Maintenant, avec les mains, un côté, l'autre côté. Et la massue doit bien être contre deux bras. Maintenant, on va faire avec les deux bras en même temps. Un côté, l'autre côté. Et la massue va la suivre. Maintenant, on va faire. Donc, c'est même chose d'un côté, l'autre côté. Quand on fait ce côté-là, c'est entre ces deux doigts-là. Quand on fait l'autre côté, on laisse celui-là comme ça. Et on laisse pour montrer la massue. Un côté, là, on lâche. Un côté, on lâche un doigt. L'autre côté, on lâche un doigt. De l'autre côté, on lâche les doigts. L'autre main. On retire. Un côté, on lâche un doigt. Maintenant, avec les deux massus. Maintenant, on va faire tourner une massue au-dessus de la tête. Comme ça. Je vous montre comme ça. Maintenant, je vais vous montrer étape par étape. D'abord, sans les massues. Donc, c'est un tour en arrière, derrière la tête, devant la tête, devant la tête, devant la tête. Donc, je fais avec l'autre main. Maintenant, avec les massues, devant la tête. On va commencer par devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. Maintenant, avec l'autre main. Maintenant, avec les deux. Donc, c'est une main qui suit l'autre. Maintenant, on va partir d'ici. Donc, on va faire en arrière. On va monter. Et là, on va passer là. Et puis, on va faire en avant. Donc, ça part de tout ce qu'on a appris. D'abord, en arrière. Puis, après, c'est en haut. Après, en avant. Donc, en arrière, on monte au-dessus de la tête et en avant. Quand on arrive en haut, on doit passer là. Et après, quand on est là, on passe comme ça. On monte en arrière. Hop, là, on tombe tout ce qu'on a en haut. Et on retombe tout ce qu'on a en avant. Maintenant, on va faire les petits lancers. Donc, on prend la boule. Il ne faut pas pousser fort. C'est un tout petit. L'autre main, c'est exactement la même chose. Hop, on pousse avec le doigt. C'est presque juste lâcher la mesure. Vous ne devez pas trop pousser parce que sinon, ça ira vers vous. Et vous n'allez pas rattraper l'autre côté. Ni trop faire voir l'avant comme ça. Bien, laissez droit. Rattrapez l'autre côté. Maintenant, on va faire ça avec les deux mains. Maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va pousser vers l'avant avec le doigt. On va tenir la même chose comme ça avec les deux doigts. Et on va pousser comme ça en avant pour qu'on fasse un bon tour. Hop, on prend et on pousse vers l'avant. Maintenant, on repousse pour rattraper le tour. D'abord avec une main. On repousse pour la même chose. Maintenant, on va faire la même chose avec un tour, l'autre main. Maintenant, on va faire la même chose avec un tour, maintenant on va faire un tour, mais vers l'avant. L'autre main, maintenant avec les deux mains, on va faire un tour. Maintenant, on va essayer deux tours. Donc, c'est la même chose qu'il faut que ça soit un peu plus fort et que ça soit un peu plus haut. L'autre main, on va faire un tour. Maintenant, on va faire un tour. On va faire un tour. Maintenant, on va essayer de faire deux tours avec les deux mains dessus. Donc, maintenant, on va faire une mâche qui va vers l'avant un tour et l'autre qui va vers nous un tour. Maintenant, on se prépare comme ça et après, on va pousser. Maintenant, on va faire un tour. Donc, cette fois-ci, c'est celle-là qui va vers l'avant et celle-là qui va vers nous. Maintenant, on va prendre la mâche comme ça en avant. On va plier le bras en arrière et on va lâcher la mâche quand elle est derrière le dos. Et puis, on va cliquer. Maintenant, la même chose avec l'œuf, 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 l'œuf. N'hésitez pas à exploser le contour des pouces bleus, à activer la petite cloche et à vous abonner. On se dit à la prochaine. Bisous.